Princesse Tam-Tam aime la chronique psycho de Caroline Veil Karine sort de chez le coiffeur furieuse. Elle n'a pas osé se faire couper les cheveux sans demander à son mari. Maintenant, elle regrette. Qu'est-ce qui crée la colère chez Karine ? Eh bien, c'est le sentiment de dépendance et d'être assujetti au regard de l'autre. Alors on peut, si on a le tempérament d'une geisha, avoir plaisir à obéir. Mais si vous avez l'impression de subir plutôt que de choisir, comment expliquer que vous obtempériez sans discuter ? Eh bien, par peur de ne plus être aimée, par crainte du rejet, qui est une angoisse purement archaïque et qui revient à « si je ne suis pas sage, maman ne m'aimera plus ». Seulement voilà, aujourd'hui vous avez grandi, vous êtes une femme adulte, maman n'est plus là pour gronder, et quelquefois c'est un manque. Alors, subrepticement, vous avez mis en lieu et place de votre mère votre amoureux. Attention, ce n'est pas son rôle, et surtout il ne remplit pas les mêmes fonctions. Rappelez-vous qu'avant lui, vous avez eu une vie dans laquelle vous vous êtes habillé, coiffé, sans son aide. Ensuite, vous l'avez séduit, vous, tel que vous étiez, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il vous a choisi et aimé. Enfin, c'est de votre tête et de votre corps dont il s'agit. Et l'image que vous choisissez de projeter n'appartient qu'à vous. Personne ne possède l'autre. On peut faire plaisir sans toutefois renoncer à ce qu'on est. En réalité, malgré le caractère anodin de l'événement, c'est votre identité qui est en jeu, ne l'oubliez pas. Sous-titrage ST' 501